Zéro déchet au boulot ! Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensibles à prendre soin de la planète, œuvrez pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâcher de papier, d'emballage, en différence des collègues, vous vous sentez démunis face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. A travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, les outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous présenter une structure qui œuvre depuis plus de deux ans en région bordelaise et parisienne pour sensibiliser les entreprises à la diminution des déchets. J'ai invité Fanny Gestin, la fondatrice de la Fabrique des Castors. Bonjour Fanny ! Bonjour Sophie, merci pour l'accueil ! Avec plaisir, bienvenue ! Votre structure propose des team building éco-responsables dans l'objectif d'impliquer les collaborateurs vers des éco-gestes tout en s'amusant. Alors je vous ai découvert au gré de recherches sur internet et je dois dire que j'ai été séduite par la créativité de vos propositions et surtout l'approche pédagogique et ludique que vous apportez à vos animations. Alors moi-même en tant qu'animatrice et formatrice, ces approches dynamiques me parlent bien. Alors je vous propose Fanny de parler de votre structure, de vos projets au fil de cette interview. On y va ? Carrément, avec plaisir ! Alors Fanny, dans un premier temps, je vous propose de vous présenter. D'accord, moi c'est Fanny Gestin, j'ai 28 ans, je viens de Bretagne et j'ai créé il y a deux ans et demi la Fabrique des Castors qui est une organisation qui a pour volonté de sensibiliser aux enjeux environnementaux et notamment à la démarche zéro déchet de manière ludique. Donc j'ai fait des études un peu plus en finance mais finalement je me suis orientée assez rapidement vers ces sujets-là qui me touchent à titre personnel depuis un bon bout de temps maintenant. Très bien ! Et qu'est-ce qui vous a amené à créer la Fabrique des Castors ? Quelle est son histoire ? Quel était le déclic finalement de cette création d'activité ? C'est vrai qu'on parle souvent de déclic, alors il n'y a pas eu forcément un seul déclic. Je pense qu'il y en a eu plusieurs tout au long de ma vie. Déjà j'ai passé mon enfance sur un voilier. Je fais toujours énormément de voiles, je viens de Bretagne. Et je trouve que déjà à cette époque, quand on vit à 5 sur un petit espace, pas tant que ça d'électricité, d'eau douce, on fait très attention aux questions de sobriété, pas gaspiller tant que ça d'eau, pas tant que ça d'électricité, etc. Donc j'ai été globalement très bercée dans ces questions-là très jeune. Après j'ai travaillé dans différents grands groupes et je trouvais qu'on parlait de plus en plus de l'environnement, des sujets environnementaux, sans pour autant sensibiliser les collaborateurs à ces sujets-là. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas créer une petite structure pour sensibiliser de manière ludique aux enjeux environnementaux actuels. Aujourd'hui, la fabrique des Castors a deux ans et demi. À quoi ça ressemble ? Vous avez une équipe, vous avez des partenaires. Quelle est la taille de votre structure aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, pour l'instant on est quatre dans l'équipe à travailler sur le sujet. Après on a un réseau d'animateurs qui interviennent sur nos différents événements. Moi j'anime quasiment plus maintenant aujourd'hui. D'ailleurs on cherche encore des animateurs s'il y en a des intéressés. Et après on travaille beaucoup de freelance sur des sujets précis. Par exemple, j'ai une idée d'un concept de jeu. Je vais aller voir des game masters pour leur en parler. Ou bien je vais travailler un peu plus sur le marketing digital. Donc je travaille avec différents freelance en fait sur les différents sujets thématiques. D'accord. Donc une belle équipe et pas mal de réseaux qui interviennent auprès de votre structure. Oui, plutôt un réseau et aussi beaucoup de partenaires aujourd'hui avec qui on travaille. Je suis convaincue qu'il peut y avoir énormément de synergie entre plein de structures différentes. Que ce soit des activités similaires ou complémentaires. Donc ça c'est vraiment ce qui est beau et ce qui rend la richesse un petit peu de travailler dans ce milieu-là. Tout à fait. Ensemble, on est plus fort. Fanny, vous et votre équipe intervenez auprès d'entreprises pour proposer des team building écolos et zéro déchet. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos interventions ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors concrètement, on intervient auprès d'entreprises qui veulent sensibiliser un petit peu aux enjeux environnementaux et aux enjeux RSE. Donc n'importe quelle taille d'entreprise. Alors on intervient pour plusieurs événements, soit par exemple des thématiques ponctuelles. Par exemple, on est en plein cœur des semaines du développement durable. Donc ils ont besoin d'animer un petit peu ce calendrier écologique. Donc on va intervenir le midi, par exemple, pour faire un atelier DIY ou un éco-cluédo. C'est une espèce d'escape game qu'on a créé pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Les collaborateurs vont être par équipe et vont devoir avoir des énigmes à relever, etc. Pour innocenter au fur et à mesure les suspects qui sont indiqués. Après aussi, dans le cadre de séminaires, ça peut être... Alors on organise aussi des chasses au trésor. C'est comment rendre un ramassage de déchets un petit peu plus ludique. Donc on a fait sous forme de chasse au trésor. On a créé également un bulgur quiz. Je suis assez fan d'Alain Chabat et du burger quiz. Et c'est comment... Bon, on s'est inspiré un petit peu de ce concept-là. Et on l'a rendu... On n'a parlé que des questions sur l'environnement, sur les sujets environnementaux. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des team building. Donc c'est vraiment des team building. Mais quitte à faire un jeu ludique, autant aussi qu'il soit instructif et qu'on apprenne des choses pour l'environnement. Quel est le profil des entreprises qui se mobilisent sur le zéro déchet avec la fabrique du Castor ? Alors, il y a tout type d'entreprise. Ça va de petites structures, des startups qui veulent insuffler un peu une dynamique environnementale. Ça peut être des très grands groupes, comme par exemple Enedis, Sage, Orange. Là, on était avec Pierre et Vacances la semaine dernière, qui veulent vraiment créer une dynamique dans la RSE. En fait, il y a vraiment tout type d'entreprise, que ce soit des toutes petites structures ou des grandes structures. Et à votre avis, pourquoi choisissent-elles de se mobiliser sur la question du zéro déchet ? Alors oui, il y a plusieurs raisons. Bon, la première, je pense, bloque beaucoup, c'est l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour attirer des nouveaux talents, même pour... Enfin, maintenant, on ne peut plus se passer de l'environnement. Pour moi, c'est un sujet tellement prégnant dans notre quotidien qu'il faut en parler. Et surtout, les entreprises ont un fort rôle à jouer, donc une obligation. Mais aussi, elles ont des enjeux aussi légaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de lois qui se lancent, par exemple, sur la réduction des déchets, de l'impact, etc., de la loi AGEC. Donc, ils sont obligés de se lancer dans cette démarche. Donc, il faut quand même réussir à embarquer tous les collaborateurs. Donc, il faut leur en parler de manière, là, ici, ludique. Et après, il y a aussi des aspects financiers. Moi, je suis convaincue qu'au final, en optant pour la sobriété, on fait aussi des gains des économies. Donc, en fait, ils ont tout intérêt de sensibiliser, tant pour leur image financier, mais aussi pour l'avenir de la planète. Et finalement, c'est aussi peut-être une manière de pérenniser collaborateurs. C'est-à-dire, ceux qui y travaillent, ils trouvent peut-être des valeurs, si elles sont vraiment portées, si elles sont fortes. Et ça permet à certains de choisir une entreprise parce qu'elle a des valeurs plutôt portées vers la préservation de l'environnement. Prendre soin de la planète. Carrément. Alors, vous avez réalisé de nombreux ateliers. Comment réagissent les participants ? Est-ce que vous avez des anecdotes à partager ? Alors, je ne sais pas, j'imagine peut-être des participants pas super motivés. Puis à la fin de l'animation, ils ont switché, ils sont contents. En général, c'est quoi l'approche des participants que vous avez dans vos ateliers ? Alors déjà, tout dépend si l'animation va être obligatoire ou sur le volontariat. Parce que sur le volontariat, on n'a que des gens, entre guillemets, convaincus et du coup, qui vont être au taquet pendant l'animation. Après, on travaille énormément dans le cadre de séminaires. Du coup, par exemple, ils vont avoir une plénière le matin pour parler des sujets RSE. Et l'après-midi, ils vont avoir un moment de coopératif, donc un team building. Et c'est là où on intervient. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens un petit peu réfractaires au début. Pas tout le temps. La majeure partie du temps, quand même, les gens, ils sont en entreprise. Ils jouent le jeu. Après, là, de toute manière, on a une approche très gamifiée. C'est un jeu. Donc, la plupart du temps, ils se prennent au jeu, etc. Comme on a une démarche, pas du tout moralisateur. C'est très axé sur les solutions. Pas du tout dire qu'est-ce qu'il faut faire. Juste, voilà, il y a des faits. Qu'est-ce que nous, à notre échelle, on peut faire pour limiter notre impact environnemental ? C'est très autour des solutions. Les gens, ils sont embarqués dans le jeu. Et à aucun moment, les gens se sentent attaqués. Ils se disent que ce n'est pas possible, etc. Les seules fois où il y a eu des gens un peu réfractaires, c'est juste pour compter les points où, justement, ils n'étaient pas d'accord juste sur le jeu. Mais après, dans le fond, les gens se prennent au jeu dans tous les cas. Finalement, le jeu est une façon de faire adhérer les participants, de détourner l'objectif et de faire adhérer les participants tout en lançant un message. Carrément. Ça, je suis convaincue que, du coup, le jeu permet justement de lancer un message de manière un petit peu plus subtile. Après, je ne garantis pas qu'ils vont retenir tout pendant le tippling, puisque ça reste quand même un jeu. Le but, c'est qu'ils s'amusent. Vraiment, le but premier, c'est de s'amuser et de créer du lien avec les collaborateurs. Mais s'ils retiennent 2-3 points clés, qu'ils retiennent 2-3 chiffres clés, 2-3 éco-gestes clés avec des ordres de grandeur, parce qu'à chaque fois, on donne des ordres de grandeur pour ne pas mettre tous les éco-gestes dans le même panier, pour moi, c'est gagné. Parce qu'en fait, on leur a suscité l'intérêt. Et ensuite, ils vont, à leur tour, on leur met des petites graines, en fait, dans leur petite tête. Et a priori, est-ce que vous pensez que les salariés sont sensibles aux questions des éco-gestes ? Ou en général, c'est plutôt frileux sur ces sujets-là ? Moi, je trouve qu'ils sont très, très réceptifs. Peut-être encore plus même depuis la rentrée. Mais avec l'été qu'on a passé, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience générale que tous les sujets environnementaux, ça paraissait lointain. On le regardait un petit peu, enfin, pour certaines personnes, un petit peu en mode, bon, on verra dans 60 ans ou dans 90 ans. Mais en fait, non, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut, entre guillemets, agir. Et surtout qu'en tant que Français, on est quand même les personnes qui doivent polluer globalement énormément dans le monde. Donc, on a notre rôle à jouer. Et depuis septembre, non, j'ai justement de plus en plus de demandes et de plus en plus d'adhésions à ces sujets-là. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Donc, je suis assez contente. Chouette. Et est-ce que vous avez mesuré l'impact de vos interventions à moyen terme ? Est-ce que vous avez eu des entreprises qui ont, suite à vos interventions, fait évoluer des choses ? Est-ce que ça a permis de faire avancer des choses dans leur structure ? Oui. Alors, du coup, nous, c'est vraiment des team building. Donc, on ne va pas faire un suivi ensuite des animations, savoir quel impact ça a eu réellement. Nous, on leur remet à la fin de chaque animation un guide zéro déchet qui retrace tous les éco-gestes qui ont été vus pendant le jeu. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment, je pense à Elystic, qui nous ont envoyé ensuite un message pour nous dire qu'ils avaient mis en place le recyclage, une autre qu'ils avaient mis en place le compostage, etc. Ce n'est pas nous qui avons proposé de mettre ça, mais c'est juste que ça a donné des idées. Ils se sont dit, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est faisable. Nous, on a un catalogue, justement, de partenaires sur des sujets bien précis, que ce soit le recyclage, le compostage, mettre en place un CE le plus responsable possible. Donc, en fait, ça leur donne un petit catalogue et c'est ensuite à eux de contacter. Et je reçois régulièrement des petits messages de participants qui m'ont dit, par exemple, sur les ateliers de DIY, sur self, super déo, par exemple, depuis six mois, je n'utilise plus que ça, ou le shampoing perd. Donc, je me dis, c'est cool, c'est des petites habitudes qu'ils ont mis en place dans leur quotidien. Je ne vais pas aller chez les gens, voire un peu faire un bilan. Mais oui, je pense que ça marque, mais je n'ai pas un suivi précis quantitatif de tout ça. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous disiez que la fabrique des Castors évolue en permanence. Vous avez évoqué des besoins d'intervenants. Est-ce que vous voulez en parler ? Est-ce que vous voulez préciser, peut-être ? Des gens qui vont écouter ce podcast se dirent, mais c'est moi, je veux y aller. Oui, en fait, moi, je suis assez ouverte à toute proposition. C'est-à-dire que je me dis, ça peut donner des idées. Par exemple, il y a trois mois, il y a un game master qui m'a contactée pour me dire, je trouve trop cool ce que tu fais. Est-ce que tu as des besoins en gamification ? J'ai pensé à ça, à ça. Et du coup, je lui ai dit, chaud pour échanger avec toi. Et en fait, en échangeant, je lui ai dit, tiens, ça m'a donné une nouvelle idée de jeu. Et du coup, on l'a créée ensemble. Moi, je trouve que toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, s'il y en a même qui ont des idées de missions en freelance, moi, je suis carrément preneuse. Et oui, on cherche aussi constamment des animateurs pour notre e-bullying, que ce soit pour le boulgour quiz, l'enquête éco-cluédo. Et l'idée, c'est vraiment d'enrichir et d'avoir des profils assez complémentaires et différents pour pouvoir toujours accepter les animations, pour ne pas se retrouver en mode, je ne peux pas accepter, parce qu'on a déjà une animation ce jour-là. Et vos animations se font en France ou dans certaines régions seulement ? Alors, le siège, pour l'instant, il est à Bordeaux, pardon, mais on a déménagé là à Paris récemment, parce qu'en fait, quasiment tous nos clients sont à Paris. Une partie aussi à Bordeaux et un petit peu dans le reste de la France. Nous, on n'intervient qu'en France, hormis là, en novembre, on va aller en Belgique. Mais voilà, en fait, si on peut y aller en train, on y va. Par contre, si c'est aller faire un séminaire à Mallorque, non, ça, on ne veut pas. On nous a déjà proposé de venir faire une intervention à Mallorque. Et je me suis dit, non, où va être ma légitimité ? Nous, déjà, on ne prend pas l'avion à titre personnel. Alors, ce n'est pas pour aller sensibiliser sur les enjeux environnementaux pour une heure d'animation. Donc, ça reste globalement en France. Après, nos animations sont également disponibles en distanciel. Tous nos jeux, en fait, peuvent se faire en ligne. Et on a une version anglaise. Donc, des fois, ça nous arrive très souvent d'avoir, par exemple, des conférences pour des Américains ou des jeux pour des Américains ou des Anglais, des Anglophones, partout dans le monde. Mais du coup, là, c'est que la dispense, enfin, tout ce qui se fait en ligne, quoi. Bravo pour votre cohérence et le fait de respecter vos valeurs jusqu'au bout. Ça, ce n'est pas rien. C'est chouette. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil à transmettre aux entreprises qui souhaitent diminuer leurs déchets ? Oui, il y en a toujours. Après, un conseil en particulier. Un ou plusieurs. Ce qui vous inspire ici, maintenant. Je pense que le plus important, au début, c'est s'ils ne sont pas convaincus. En fait, ça va dépendre de leur degré de sensibilisation. Mais déjà, la première étape, je trouve, c'est de sensibiliser. Donc, soit faire son bilan carbone pour faire un état des lieux, un petit peu des déchets qu'ils ont. Voir là où ils pêchent le plus. Prendre conscience des ordres de grandeur. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on... Par exemple, on met le même panier, ne plus prendre l'avion, ne plus manger de viande ou supprimer les mails. On dit que c'est un éco-geste. Mais non, en fait, c'est... Bien sûr, toutes les actions sont bonnes à prendre, mais toutes les actions ne se valent pas. Il y a quand même un ordre de grandeur à avoir en tête. Je trouve que c'est important. Donc, faire son bilan carbone, se renseigner et pourquoi pas embarquer les collaborateurs en commençant par une fresque du climat. Parce que je trouve que la fresque du climat fait vraiment un état des lieux de la situation. Elle permet de parler du passé jusqu'à pour comprendre le présent et ensuite embarquer les collaborateurs en faisant des team building plus sur les solutions vers l'après, comme avec nous, par exemple. Et après, c'est plus faire un état des lieux et de se dire, bon, là où on pêche le plus, c'est ensuite de mettre en place, je ne veux pas dire de mettre en place le recyclage ou mettre en place un compostage. Ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise et de ses spécificités, je pense. Alors, pour la fresque du climat, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait l'objet d'un épisode de podcast avec une animatrice fresque qui est intervenue pour présenter le format. N'hésitez pas à aller découvrir ce format qui est vraiment hyper intéressant. Pas toujours accessible, je trouve. C'est bien d'apporter des solutions derrière, de travailler sur les solutions derrière. Je trouve que c'est intéressant de coupler les deux et effectivement d'avoir une approche ludique et positive derrière pour remonter un peu le moral des troupes. Je trouve que c'est important de l'avoir en tête et c'est une bonne idée d'associer les deux. Annie Gessin, je vous remercie en tout cas pour ce temps d'échange ensemble. Je vous souhaite de démultiplier largement vos interventions nécessaires et utiles pour la planète. Merci Sophie. Merci à vous. Alors, chers auditeurs, si vous voulez découvrir les propositions de La Fabrique des Castors, rendez-vous sur le site lafabriquedecastors.com Au plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Fri. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-eau-naturel.fr. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501